Il est 17h, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVET dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Cet événement fait partie d'une programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du MOOC intitulée direct. Je vous rappelle également que vous pouvez visionner les replays, donc les enregistrements des précédents événements, à la fois dans le cours, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVET. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sophie Sopat, qui est directrice de recherche au CEA et qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, changement climatique et qualité de l'air, interaction, synergie et antagonisme. Vous connaissez certainement le principe de ces directs après cette présentation. Il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser. Pour cela, nous vous invitons à utiliser le fil de discussion, donc le chat de ce direct qui est situé sur la droite de votre écran. Ma collègue Delphine, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenante. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Sophie Sopat, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors, je l'ai dit, vous êtes directrice de recherche au CEA et vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Sur le plan de la recherche, vous utilisez des modèles numériques pour étudier comment la chimie intervient dans la modification de la composition de l'atmosphère et comment cela affecte à la fois le climat et la qualité de l'air. Je précise également que vous avez coordonné dans le cadre du rapport sur les bases physiques du changement climatique publié en 2021 par le GIEC, un chapitre sur les composés chimiques à courte durée de vie agissant sur le climat. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 1 du MOOC sur deux thématiques, celle des gaz à effet de serre et de leur impact sur le climat et celle sur les scénarios climatiques. Alors, j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Sophie, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour les échanges. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler changement climatique et qualité de l'air. Dans la mesure où le MOOC porte plutôt sur le changement climatique, je vais commencer par rappeler quelques éléments généraux sur ce qui concerne la qualité de l'air ou la pollution. Et puis ensuite, je parlerai plus de ces aspects d'interaction entre pollution de l'air et climat, essentiellement en expliquant les grandes conclusions qu'il y a dans le rapport du GIEC qui est sorti en 2021 et dont certains éléments sont repris dans le rapport de synthèse de 2023. Donc déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de pollution de l'air ? Donc ici, je vais m'attacher à la pollution de l'air ambiant, donc la pollution de l'air extérieur, que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit comme une contamination de l'environnement par des agents qui vont modifier les caractéristiques de l'atmosphère. Je vais vous parler en fait des composés qui agissent sur notre santé. Donc c'est par opposition, par exemple, au CO2 qu'on ne considère pas nécessairement, quand on est chimiste de l'atmosphère, comme un polluant, même si très indirectement, évidemment, il a un impact sur notre santé. Donc les polluants principaux dont vous entendez parler de manière générale dans les médias, ce sont les particules qu'on appelle aussi PM, pour Particulate Matter, et qui sont divisées, en général, on ajoute un chiffre derrière, PM2,5 ou PM10, qui caractérisent leur taille, donc plus elles sont petites, plus elles peuvent pénétrer profondément dans notre système et avoir des impacts délétères. Et puis on a des composés gazeux, et en particulier l'ozone, dont je parlerai un petit peu plus aujourd'hui, et d'autres composés qui vont agir également directement sur notre santé et pouvoir produire des particules ou de l'ozone. Donc la problématique de la pollution de l'air, c'est d'abord et avant tout un impact important sur notre santé, avec plus de 4 millions d'essais prématurés chaque année dans le monde, et des impacts, on pense le plus souvent aux impacts cardiovasculaires ou respiratoires, mais en pratique, on a des impacts très très variés, avec également des impacts sur le système nerveux et sur le système reproducteur, avec des effets qui se prolongent, qui ont lieu tout au long de notre vie, même si ça affecte de manière plus importante les enfants et les personnes âgées. Il y a également un point important à comprendre, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité dans l'exposition à la pollution, avec des problèmes aujourd'hui de pollution très aiguë, en particulier en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans le Pacifique Occidental. Donc ça, ce sont pour les effets pour la santé. On a également des effets néfastes pour les cultures et les écosystèmes, qui viennent menacer aussi, ou en tout cas avoir des impacts de réduction sur la production alimentaire. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle on lutte contre cette pollution de l'air ambiant. Donc cette pollution, elle résulte en pratique d'émissions par des sources variées. Donc on a des sources naturelles qui vont conduire à l'émission de composés qui viennent agir sur la pollution. Et puis on a de très nombreuses sources qui sont liées aux activités humaines que vous voyez ici. Donc ce que vous voyez, c'est la contribution en pourcentage des différentes sources de pollution à la production d'ozones ou de particules en surface. Vous voyez que c'est très variable d'une région à l'autre. Par exemple, on voit pour le Moyen-Orient une très grande composante naturelle des particules qui est liée au soulèvement de poussière désertique. Et puis dans d'autres régions, vous allez trouver plus d'effets qui vont être liés par exemple au feu ou à l'agriculture. Mais beaucoup de ces sources font intervenir de la combustion, que ce soit parce qu'on produit de l'énergie ou dans des procédés industriels ou parce qu'on a par exemple des feux de biomasse. Cette combustion va générer des polluants aussi bien particulaires que gazeux qui sont derrière toxiques pour nous. Donc la répartition de la pollution, elle est également très hétérogène pour deux raisons. D'une part parce que la pollution est quelque chose qui reste peu de temps dans l'atmosphère, quelques minutes pour certains polluants, quelques mois pour d'autres comme le monoxyde de carbone. Et donc elle n'a pas forcément le temps de bien se disperser, contrairement par exemple à ce qui se passe pour le CO2. Le CO2 est relativement homogène à la surface de la Terre. Pour les polluants, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous voyez pour les oxydes d'azote sur la figure de droite, qui est une vision par satellite, où on voit qu'on a un rapport de 1 à 10 entre différents endroits du monde en termes de teneur en oxyde d'azote. Et à gauche, vous voyez, plus les carrés sont grands, plus on a de particules dans l'air ambiant. Et donc vous voyez là aussi une très forte disparité d'une région à l'autre. Et enfin, cette pollution de l'air, elle évolue très rapidement, avec des variations régionales qui vont être très fortes. Donc si on regarde en haut à droite les tendances d'évolution de l'ozone depuis le début de l'air pré-industriel, on a une tendance à l'augmentation qui semble assez continue. Mais quand on regarde en bas à droite, on voit que ce n'est pas forcément vrai dans toutes les régions. Si on regarde les ronds qui sont les mesures de surface, on peut voir qu'on a des régions dans lesquelles on a une diminution des tendances d'ozone. L'ozone tend à diminuer, tandis que dans d'autres régions, et en particulier en Asie du Sud-Est, on a une augmentation de l'ozone de surface. Si on regarde à gauche les tendances en termes de particules fines, on voit là où les régions sont en vert, qu'on a une tendance à la baisse des particules sur les derniers 20 ans. Et là où c'est en violet, on a une tendance à la hausse, comme c'est le cas par exemple en Inde. On voit là aussi qu'on a un signal à l'échelle régionale qui va être très différent d'une région à l'autre. Donc ça rend aussi les choses très difficiles à caractériser, et il est en général difficile d'avoir une conclusion généraliste pour la pollution, parce que ça va dépendre ensuite de l'endroit où on est en train de regarder cette pollution. Et puis ce que l'on voit ici, ça va être l'évolution de certains précurseurs de pollution, où on voit à chaque fois chaque ligne et une région différente. Et là aussi, on a des évolutions par région qui sont très différentes. Donc si on regarde à gauche, c'est l'évolution des particules, avec tout à gauche les particules de sulfate et au milieu les particules de carbone suie, on voit qu'on a des évolutions très différentes. Mais si on regarde d'une région à l'autre, si on regarde les traits bleus marines, on voit que la pollution particulière en Europe est une pollution qui décroît depuis maintenant plusieurs décennies grâce à des politiques qui sont menées pour cela. Mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions du monde. Et ce que l'on voit à droite, c'est l'évolution plus récente des oxydes d'azote qui sont observés par satellite, où on voit là aussi que dans certaines régions, on a une baisse continue maintenant depuis bien plus que 1996, mais c'est seulement cette période-là qu'on voit sur l'enregistrement. Pour d'autres régions, comme certaines régions de Chine, ces dernières années, on a vu amorcer une baisse des émissions, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions. On voit, par exemple, en violet clair, qu'on continue d'avoir une augmentation de ces oxydes d'azote, par exemple en Inde. Et en fait, il faut aussi comprendre qu'on a des stations de mesure de surface pour caractériser la pollution dans de nombreuses régions du monde, mais il reste des régions pour lesquelles on a encore du mal à caractériser cette pollution parce qu'elle est encore insuffisamment mesurée. Si on revient pour ce qui nous concerne sur le cas de l'Europe, même si on a eu des baisses de précurseurs et des baisses aussi de certains polluants comme les particules, ça reste une cause principale des décès prématurés et ça reste le risque environnemental pour la santé le plus important, avec encore des expositions importantes pour ces différents polluants, en particulier pour les PM2, 5 ou 97% de la population urbaine européenne est exposée à des niveaux de particules qui sont supérieurs aux normes de l'OMS. Et on voit au milieu et à droite, les régions en particulier, celles qui sont le plus exposées aux oxydes d'azote ou à l'ozone. On voit pour l'ozone que c'est principalement dans le sud de l'Europe parce que l'ozone n'est pas un polluant qui est directement émis, il est formé dans l'atmosphère quand on est en présence d'oxyde d'azote et de composés organiques, et il est formé d'autant plus facilement qu'on a un ensoleillement élevé, et donc c'est la raison pour laquelle on voit ce gradient en latitude de production d'ozone. Donc il faut évidemment des précurseurs, c'est pas que l'ensoleillement, mais l'ensoleillement va favoriser la production d'ozone. Donc si on regarde maintenant de quelle manière on a des interactions entre la pollution de l'air et le changement climatique, on voit sur le graphique de gauche la manière dont se déroule la chimie et la manière dont les paramètres climatiques, les paramètres physiques viennent interagir sur cette chimie au travers notamment du rayonnement, de la température ou du transport atmosphérique des polluants. Et donc ces conditions physiques vont impacter la formation ou l'élimination de la pollution, donc elles vont avoir un rôle, en particulier si elles sont modifiées par le changement climatique, sur la quantité de pollution atmosphérique. L'autre manière dont on a une interaction, c'est le fait que ces polluants atmosphériques eux-mêmes, ils peuvent agir sur le climat directement ou indirectement, on le reverra tout à l'heure. Et la pollution de l'air, elle affecte également la biosphère terrestre, donc notamment les forêts ou l'agriculture. Et par cette interaction, elle va modifier les cycles du carbone. Vous le savez sans doute, le cycle du carbone inclut les puits de carbone que sont l'océan et la biosphère terrestre. Et donc si on affaiblit par la pollution les forêts, on va affaiblir les puits de carbone et modifier également, éventuellement, la pollution vient également modifier le cycle de l'azote par la pollution atmosphérique azotée. Donc ça, c'est une autre manière qu'a la pollution d'interagir avec le climat, même si je ne l'évoquerai pas beaucoup, voire pas du tout aujourd'hui. Et enfin, on l'a vu, beaucoup de sources de pollution sont communes avec les sources de gaz à effet de serre, notamment tout ce qui est combustion qui va générer et du CO2 et des polluants. Et donc on verra tout à l'heure que les politiques qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de fait, ont aussi une influence sur la pollution atmosphérique. Donc si on regarde tout d'abord purement la manière dont le changement climatique vient affecter cette pollution, donc il affecte la pollution de deux manières. D'une part, comme je vous le disais, parce qu'il vient modifier certains paramètres physiques comme la température ou la circulation atmosphérique, mais aussi indirectement parce qu'il vient modifier les émissions naturelles. Beaucoup des émissions naturelles sont dépendantes, par exemple, de la température. Et donc dans un climat qui se réchauffe ou la température augmente, ça va avoir une incidence sur les émissions naturelles de composés qui agissent ensuite sur la pollution, en particulier les composés organiques qui sont émis par la végétation. Donc c'est les deux manières dont le changement climatique vient agir sur la pollution et en pratique, vous l'avez vu dans le MOOC, aujourd'hui on a un réchauffement de l'ordre de 1,15 degré pour la dernière décennie par rapport à l'époque pré-industrielle et on sait qu'on attendra 1,5 degré de réchauffement vraisemblablement au début de la décennie 2030. Donc on voit ici les différentes projections de température qui sont discutées par ailleurs dans le MOOC et qui nous font dire dans les rapports du GIEC que pendant encore au moins une vingtaine d'années, on va avoir une aggravation du réchauffement climatique qui peut-être se stabilisera ensuite suivant les politiques qui sont décidées et mises en œuvre dans cette décennie. Mais par cette aggravation du réchauffement climatique pendant encore 20 à 30 ans, on va avoir des effets sur la pollution qui vont eux aussi s'aggraver pendant 20 ou 30 ans. Par ailleurs, ce qui est dit aussi dans les rapports du GIEC, c'est le fait qu'on a des manifestations du changement climatique et de leurs impacts qui sont amplifiées dans les villes où vit plus de la moitié de la population mondiale. Donc on voit là se rejoindre ces deux problématiques. L'une de l'amplification des effets du réchauffement climatique, en particulier par l'effet des îlots de chaleur qui amplifient les effets d'augmentation de température dans les villes. Et le fait qu'on a ces problèmes de pollution qui sont aussi pour beaucoup des problèmes très urbains, même s'il y a de la pollution aussi en dehors des milieux urbains. Et donc ce qui est dit dans le rapport du groupe 2, c'est que dans les milieux urbains, le changement climatique, au travers des extrêmes chauds, a déjà aggravé des événements de pollution de l'air et en particulier des événements soit l'été d'ozone qui ont été aggravés par des chaleurs extrêmes, soit on va le voir, des effets au travers de feux de forêt qui viennent ensuite amener de la pollution sur les villes de manière parfois très conséquente. Mais si on regarde maintenant à l'échelle globale ce qui se passe sous l'effet du changement climatique, donc de l'action du changement climatique sur les paramètres physiques et sur les émissions naturelles, on voit ici pour l'ozone qu'on a des changements qui sont très mitigés, en particulier dans l'atmosphère de fond, donc loin des sources, comme on le voit ici sur les océans, on a plutôt une destruction qui est favorisée de l'ozone parce qu'on a plus d'humidité et que ça vient détruire plus facilement l'ozone. Par contre, on voit que sur les zones, et en particulier ici ça se voit bien sur l'Inde, dans les zones qui sont très fortement productrices d'ozone, le changement climatique peut amener une pénalité qui va augmenter encore plus la production d'ozone. Donc ça fait une raison supplémentaire pour tout faire, pour abaisser cette production d'ozone, pour éviter d'avoir à payer cette pénalité climatique. Sur les particules fines, je ne vous montre pas les cartes, on a là des effets qui sont beaucoup plus mitigés parce que la pollution particulière est très influencée par les précipitations. Quand on a des pluies, des précipitations, on vient réduire très fortement la pollution particulière, mais les changements de précipitations dans le futur sont des choses qui sont très très hétérogènes dans l'espace, donc c'est très difficile de conclure sur un effet dominant sur les particules fines du changement climatique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va faire l'évolution de la pollution atmosphérique mondiale, ça va essentiellement être en fait les changements en termes d'émissions, donc soit les changements qui sont induits par des politiques environnementales, par exemple pour abaisser la pollution de l'air, soit des changements des émissions naturelles, sachant que ces émissions naturelles et la manière dont le changement climatique agit dessus, c'est quelque chose qui est très difficile à anticiper et à caractériser dans les modèles, donc c'est plutôt une réponse qu'on n'a pas encore bien dans les projections futures. Ce que vous voyez ici, ce sont des changements d'ozone de surface, donc chaque boîte c'est une région du monde, et vous voyez par exemple en Asie du Sud, qui est donc tout à droite sur la deuxième ligne, vous voyez qu'on peut avoir soit des augmentations très fortes d'ozone dans le futur, soit des baisses très fortes, suivant le scénario sur lequel on est, c'est-à-dire suivant les hypothèses en termes de traitement qui sera fait ou non de ce problème de pollution de l'air et de climat dans le futur. Donc il faut retenir que c'est vraiment les changements d'émissions qui vont faire la pollution future, bien plus que le changement climatique, mais qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les émissions naturelles. Et donc pour finir sur ces émissions naturelles, vous voyez ici une carte d'information en temps réel au public pendant des incendies en 2020 aux États-Unis, et vous voyez que toute la côte ouest était impactée de manière très forte en termes de qualité de l'air par ces incendies qui se déroulaient, et vous voyez en gris la superposition des panaches de fumée, dont on voit qu'ils peuvent aller très très loin par rapport aux endroits où ont lieu les incendies, ici sur la côte ouest. Donc maintenant on va entamer la partie qui décrit la manière dont les polluants agissent sur le climat. Donc les polluants peuvent soit avoir un effet réchauffant, c'est le cas par exemple des gaz, vous avez vu dans le MOOC qu'ils viennent interagir avec le rayonnement réfléchi par la surface terrestre et piéger plus de rayonnement. Donc ces gaz comme l'ozone ou le méthane qui est un précurseur d'ozone, ils vont avoir un effet réchauffant, et puis certaines particules, comme les particules de suie, vont également avoir un effet réchauffant en interagissant cette fois avec le rayonnement incident. Et puis on a d'autres polluants qui eux vont avoir un effet refroidissant, soit directement parce qu'ils peuvent interagir avec le rayonnement incident, soit parce que, et c'est l'effet dominant, parce qu'ils vont interagir avec les nuages, c'est-à-dire que ces petites particules vont servir de noyaux de condensation pour les nuages, et donc ça va changer la durée de vie des nuages et les propriétés des nuages. Et donc ces aérosols, ces particules, que sont particulièrement les sulfates liées au SO2, eux vont avoir un effet refroidissant. Donc vous l'avez compris, il y a des composés qui vont directement agir sur le climat, et puis il y en a qui vont agir indirectement, parce qu'ils vont agir sur ces composés qui agissent directement sur le climat. C'est le cas par exemple du CO ou des NOx, eux ils n'agissent pas sur le climat, ils n'interagissent pas avec le rayonnement, mais ils vont produire par exemple de l'ozone ou interagir avec les particules, et donc avoir un effet indirect sur le climat. Donc on les considère aussi comme des forceurs climatiques. Donc ici on retrouve une figure qui est discutée dans le MOOC, qui est l'effet des différents composés sur le réchauffement actuel, dont on dit que ce réchauffement qui est intégralement lié aux activités anthropiques est lié à un fort signal de réchauffement, qui est la grande barre en rouge, qui est contrebalancée par un effet refroidissant, en partie, qui est lié en grande partie aux aérosols refroidissants. Et donc si on regarde plus en détail ce qui se cache derrière cette figure, on voit ici les différents composés ou les différents effets qui agissent sur le climat, et en fait tous ceux ici qui ont une petite croix sont des composés qui agissent à la fois sur la pollution de l'air et sur le climat. Donc si on regarde plus en détail ce qui se cache en fait derrière cette figure, donc cette figure elle représente pour les émissions entre l'époque pré-industrielle et actuelle, quel a été l'effet en termes de réchauffement ou de refroidissement sur la température de surface. Et donc si on regarde plus en détail ce qui se cache derrière cette figure, donc vous voyez ici les composés, enfin le nom des composés émis avec en vert ceux qui agissent également sur la pollution. Donc si on regarde l'effet du CO2, il est émis dans l'atmosphère et il va agir sur le climat et sur la température uniquement sous sa forme de CO2. Si maintenant on regarde le méthane, quand il est émis dans l'atmosphère, il va agir sur le réchauffement sous la forme de méthane, mais également sous la forme d'ozone qui est produit par l'oxydation du méthane. Si on regarde les oxydes d'azote, ils vont eux agir sur la production d'ozone, mais ils vont aussi agir sur la durée de vie du méthane par l'intermédiaire d'un composé dont je ne vous parlerai pas, mais qui est clé pour la chimie, qui est le radical OH et les composés organiques ou le CO, eux, ils vont avoir un effet réchauffant uniquement par des effets indirects sur l'ozone, le méthane et le CO2. Donc on voit derrière qu'il y a toute cette complexité avec des effets très indirects liés à la chimie. Et puis on a les aérosols, donc les particules qui, elles, vont avoir un effet refroidissant, en violet clair, c'est l'effet direct par interaction avec le rayonnement et en violet foncé, c'est l'effet indirect par les modifications qu'elles induisent ces composés sur les nuages. Donc quand on voit ça, on peut avoir l'impression qu'en fait, on peut garder cette pollution et en particulier la pollution particulière pour conserver cet effet de refroidissement sur l'atmosphère. En fait, il faut bien comprendre que derrière, ces aérosols, parce qu'ils agissent aussi sur les nuages, ils modifient aussi les précipitations mondiales et en particulier les moussons, sachant que les pluies de moussons sont des pluies extrêmement importantes, dont dépendent des milliards d'individus sur la planète pour aussi pouvoir produire, pouvoir mener l'agriculture. Donc ce n'est pas aussi simple que simplement les composés agissent sur la température et on va garder ce qui nous arrange. En pratique, on montre dans le rapport que cette pollution par les aérosols, elle a conduit à des modifications, par exemple, de la circulation atmosphérique, des modifications, je vous le disais, des pluies tropicales. Elle a contribué, par exemple, à la sécheresse au Sahel dans les années 70-80. Donc ce n'est pas simplement qu'on garde cette pollution et on a le bénéfice qu'elle a sur la température. En pratique, le fait qu'elle ait ses effets sur les précipitations et qu'elle ait également des effets sanitaires importants justifie amplement de continuer à lutter contre cette pollution atmosphérique. Donc on va maintenant discuter de la manière dont les politiques qui visent à réduire soit la pollution, soit le climat peuvent avoir des interactions. Donc pour cela, je reviens sur un point essentiel que vous avez vu dans le MOOC, qui est le fait que pour être sur une trajectoire qui soit soutenable du point de vue du changement climatique, on a besoin de transitions profondes, à la fois dans la manière dont on produit de l'énergie, mais également dont on utilise les terres pour produire de l'alimentation notamment, et des modifications dans les procédés industriels, avec des leviers d'action technologiques, des solutions qui permettent de maîtriser la demande, et puis des solutions fondées sur la nature pour permettre une résilience des écosystèmes, mais également qui sont aussi des solutions d'adaptation, parfois directement de nos villes. Donc ça, ce sont les solutions de transition, et quand on regarde dans le rapport du groupe 3, il est expliqué qu'on peut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre en utilisant les potentiels qui existent d'ores et déjà aujourd'hui, et ces potentiels sont évalués technologie par technologie. Donc je ne vais pas vous le détailler ici, puisque je pense que c'est détaillé dans la présentation de Céline Guivarche, mais on retrouve, je l'ai mise ici uniquement parce qu'on retrouve les grands secteurs sur lesquels on peut agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et en pratique, ces secteurs que je vous ai laissés sur la partie gauche, ce sont des secteurs qui sont également émetteurs de polluants atmosphériques, et donc on voit bien que si on mène des politiques qui changent complètement ces secteurs, mécaniquement, ça va avoir des effets en termes d'émissions de polluants. Donc un point important, je vous disais au départ que les polluants, ils ont une courte durée de vie, ils restent quelques heures, quelques mois pour certains dans l'atmosphère, donc leurs effets sur le climat, si on réduit cette pollution, ils vont intervenir très peu de temps après la réduction des émissions. Pour le CO2, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, puisque lui, il reste très longtemps dans l'atmosphère, et donc même si on réduit ces émissions, on a quand même un effet cumulatif, et réduire ces émissions n'est pas suffisant pour baisser son effet sur la température, juste qu'on a une moins grande augmentation du réchauffement en réduisant le CO2. Donc l'impact corollaire de cette différence de temps de vie, c'est que la pollution de l'air est réversible, c'est ce qu'on a pu voir pendant le Covid, on a eu très vite des baisses de pollution liées aux baisses d'émissions, mais ça ne veut pas dire que tous ces effets sont réversibles, une fois que votre santé a été affectée, évidemment, même si on baisse la pollution, l'effet que vous avez sur votre santé n'est pas nécessaire. Vous avez certains effets délétères qui vont se produire tout au long de votre vie. Alors que ce changement, le changement climatique, lui, il a déjà enclenché des changements irréversibles, donc ça crée des différences importantes aussi dans l'appréciation qu'il y a à voir sur le changement climatique et la pollution d'air. Donc pour limiter le réchauffement climatique, les efforts visent à réduire les émissions de méthane, de CO2, de N2O, qui sont les principaux gaz à effet de serre, pour obtenir un bénéfice climatique. Mais le méthane, parce qu'il est un précurseur de l'ozone, en fait, si on réduit le méthane, on sait qu'on va avoir un effet qu'on appelle gagnant-gagnant. D'une part, on va avoir un bénéfice sur le climat. D'autre part, on va réduire à moyen terme l'ozone troposphérique, donc l'ozone de surface que l'on respire. Et donc, on va avoir des effets bénéfiques sur la santé et également sur l'agriculture, puisque l'ozone est un composé qui vient altérer, par exemple, la production de maïs ou de blé. Donc le premier point à retenir, c'est que le méthane, c'est vraiment un composé qui est gagnant-gagnant pour le climat et pour la qualité de l'air. Si maintenant on fait des politiques qui visent à réduire uniquement la pollution, donc à s'attaquer, par exemple, aux oxydes d'azote ou aux composés organiques volatiles pour réduire l'ozone ou aux aérosols, on peut avoir des effets bénéfiques sur le climat quand on réduit les composés qui ont également un effet réchauffant. Et on va avoir évidemment des bénéfices sanitaires. Mais on l'a vu, les aérosols, une partie d'entre eux, les particules, pardon, sont refroidissants et donc on peut avoir une pénalité climatique. On peut également avoir une pénalité climatique au travers d'effets sur le méthane. Par exemple, si on réduit les oxydes d'azote, on va conduire à une augmentation de la concentration en méthane et donc on va avoir une pénalité climatique. Néanmoins, quand on regarde dans les scénarios, parce qu'en pratique, on a rarement des états qui mènent une politique purement en pollution et pas de politique également pour lutter contre le réchauffement. En pratique, ce que l'on voit, c'est que dans les scénarios où on néglige l'environnement, aussi bien du point de vue climat que du point de vue pollution, on a un effet pollution incluant méthane qui est bien pire que si on mène des politiques qui visent à réduire la pollution et qu'en même temps, on mène une politique climatique, en particulier pour réduire le méthane. C'est là qu'on obtient vraiment un bénéfice important en termes de pollution et finalement, l'effet climat reste bénéfique parce que le méthane va permettre de contrebalancer en grande partie la pénalité qui est liée à la baisse des particules. Et puis enfin, on a des interactions entre ces différentes politiques parce que, comme je vous le disais, quand on modifie par exemple le système de production d'énergie à des fins de réduction des émissions de CO2, finalement, ça va avoir des effets croisés sur la pollution. Et donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que si on mène des politiques de décarbonation en profondeur pour vraiment modifier la manière, par exemple, dont on produit de l'énergie, on a des co-bénéfices très importants en santé et en particulier au travers de la baisse de la pollution de l'air. On a beaucoup moins d'effets d'antagonisme en abaissant la pollution. Alors après, on peut avoir des mesures spécifiques qui visent les émissions de CO2 et qui ont un effet délétère sur la qualité de l'air. C'est le cas, par exemple, si on promeut l'usage de chauffage au bois individuel sans passer à des chauffages vraiment efficaces ou le diesel. Mais ça, ce ne sont pas des mesures qui constituent réellement une vraie politique de décarbonation, ou pour des politiques de décarbonation, en particulier sur l'énergie. On est vraiment, par exemple, sur le déploiement massif de solutions d'énergie renouvelable qui, là, ont vraiment des co-bénéfices très, très importants sur la pollution de l'air. Donc, pour en arriver aux conclusions, un point important, c'est qu'on a ces améliorations qui sont induites par la décarbonation, mais pour autant, ce n'est pas toujours suffisant dans certaines régions pour vraiment atteindre les directives de l'OMS. Donc, il faut aussi des politiques qui soient dédiées à la pollution de l'air pour atteindre dans ces régions plus rapidement une amélioration de la qualité de l'air. Et c'est en particulier le cas pour les pays en développement. Et puis, on a des politiques qui, parfois, sont envisagées pour les objectifs de développement durable, par exemple, des politiques de gestion des déchets qui vont permettre, même si ce n'est pas leur objectif initial, de réduire de manière importante la pollution atmosphérique. Un point qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les rapports du GIEC, pour chaque solution qui est proposée pour réduire, pour atténuer le changement climatique, il y a une analyse qui est faite des bénéfices, mais aussi des antagonismes avec l'ensemble des objectifs de développement durable, donc, par exemple, les objectifs sur la pollution de l'air, mais que tout ça s'appuie sur ce qui est disponible dans la littérature scientifique et qu'il y a parfois des technologies pour lesquelles on n'a pas encore caractérisé vraiment les impacts en termes de pollution, que ce soit de pollution de l'air ou de pollution des eaux. Et donc, c'est vraiment important de mener des politiques climatiques dans lesquelles on regarde les effets croisés sur la pollution, mais également sur la biodiversité. Il n'y a pas de magie où on aurait une solution unique, déployable partout, qui solutionne le problème. c'est un éventail de solutions et c'est à chaque fois bien regarder les effets croisés également. Donc, pour conclure, on a besoin en fait de politiques intégrées qui permettent de regarder en même temps le changement climatique et la qualité de l'air. Et ça, ça peut permettre vraiment d'atteindre des bénéfices importants en termes de santé humaine et d'atteindre également des objectifs de développement durable. Donc, ça demande des politiques intégrées où on regarde, avec connecté l'ensemble des bénéfices et des antagonismes qui peuvent exister. Et puis, un point à retenir, c'est quand même que le méthane est une stratégie gagnant-gagnant. Et donc, c'est l'un des composés pour lesquels il n'y a pas d'erreur possible. Si on le réduit, on a vraiment des bénéfices importants en santé publique et en termes de climat. J'arrive donc au terme de ma présentation et donc, on va pouvoir échanger sur les questions. Merci beaucoup, Sophie. Pour votre présentation, vous pouvez laisser peut-être quelques minutes, mais sinon quitter le partage de votre diaporama. D'ailleurs, très clair, je profite d'emblée pour vous remercier de cette présentation extrêmement claire, très bien illustrée également. Alors, plusieurs questions sont posées. Comme d'habitude, je les regroupe par thématiques. Peut-être, dans un premier temps, je vous propose de revenir sur les différents gaz dont vous avez parlé. J'ai plusieurs questions et les participants ont plusieurs questions par rapport à cela. Alors, sur la question de l'ozone, quand vous parlez de l'ozone, quand vous avez parlé d'ozone, est-ce que c'est le même gaz que celui qui compose la couche d'ozone ? Donc là, je vous relais les questions qui sont posées. Vous avez parlé beaucoup en termes d'inquiétude pour la santé d'ozone et de particules fines. Est-ce que ce sont les gaz, enfin, en tout cas, les polluants les plus inquiétants en termes de santé ? Et sinon, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement surveillés ? Est-ce que vous pourriez revenir sur les sources d'émissions de ces gaz, en tout cas, de ces substances les plus préoccupantes ? Et enfin, vous avez pas mal parlé de méthane à la fin. Donc, on peut conclure que le méthane, en fait, même si c'était un effet indirect sur la santé, parce qu'il est précurseur, en fait, d'ozone, est un polluant, est considéré comme un polluant. C'est bien ça ? On a bien compris. Alors, je recommence par la dernière question. Elle s'employait pas d'ordre, vraiment. Merci. J'en avais beaucoup et j'étais encore troublée parce que je n'arrive pas à cesser de partager ma présentation. Je veux dire si quelqu'un Pomeray peut prendre la main éventuellement qu'elle cesse de l'affiché. Donc, le méthane, oui, c'est un composé qui agit indirectement sur la pollution par la production d'ozone. Donc, en général, il n'est pas visé, par exemple, par les politiques qui visent vraiment la pollution de l'air et qui visent vraiment les composés qui très rapidement produisent de la pollution. Donc, classiquement, ce n'était pas un composé qui était regardé dans les politiques qui visent la pollution de l'air, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Il y a des révisions des différentes réglementations qui incluent maintenant le méthane vraiment aussi à des fins de pollution. Alors, une autre question, c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur l'ozone. Oui. Quels sont les précurseurs de l'ozone ? Alors, c'était vraiment quand vous avez parlé d'ozone, est-ce que c'est la même molécule, le même gaz que ce qui compose la couche d'ozone ? Est-ce que vous pourriez revenir sur la différenciation éventuellement ? Oui. Alors, effectivement, c'est la même molécule, mais qui n'agit pas au même endroit de l'atmosphère. Donc, la couche d'ozone, c'est dans la stratosphère qui est une couche de plus de 10 km au-dessus de nous où là, il y a une très forte quantité d'ozone puisque c'est là qu'arrive très directement le rayonnement solaire qui est capable de casser des molécules d'oxygène. Donc, on a une très grande couche d'ozone, en tout cas, une quantité d'ozone assez importante dans cette couche et cette couche a été affectée par des émissions de composés les CFC qui conduisaient indirectement à la destruction de l'ozone stratosphérique, en particulier au pôle sud. Donc, ça, c'est une problématique qui est traitée de manière séparée par des traités internationaux séparés. Donc, l'ozone, quand il est dans la stratosphère, il joue un rôle qui est fondamental pour nous puisqu'il empêche un rayonnement UV qui abîmerait nos cellules de venir jusqu'à nous. Par contre, dans les basses couches de l'atmosphère, comme il est très occident, il a des effets sur la végétation et sur notre santé. Et il y avait une dernière question sur les préconseurs. Effectivement, c'était sur les polluants les plus inquiétants. Vous avez beaucoup parlé d'ozone et de particules fines, un petit peu de COV aussi. Est-ce qu'on regarde leurs effets sur la santé ? Quels sont ceux qui sont les plus préoccupants ? Alors, les particules sont ce qui a la plus grande incidence en termes de santé publique aujourd'hui. Maintenant, tous ont un effet, par exemple, les oxydes d'azote ou le monoxyde de carbone ont tous les deux un effet quand on les respire en ville. Donc, non seulement ils peuvent être précurseurs d'ozone, mais ils ont déjà un effet direct toxique pour nous. Donc, en général, ils vont contribuer à la production d'ozone, mais quand on produit de l'ozone et qu'on dépasse les seuils en ozone, c'est qu'en fait, on est en train de respirer tout un cocktail de polluants qui inclut de l'ozone et des précurseurs de l'ozone. Donc, les particules sont les composés qui ont le plus fort effet sur la santé actuellement à l'échelle mondiale et en France, mais les autres composés sont tout aussi problématiques. Il y a une question sur le sable du Sahara. Il y a parfois des épisodes en France. Comment on se situe ? En fait, comment on situe ces poussières, ces sables ? Alors, ils font partie effectivement de la pollution et en particulier au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord de manière générale, ils vont être une composante importante de la pollution et là, on a aussi des effets éventuels du changement climatique sur le soulèvement de poussière, même si là aussi, c'est difficile de caractériser parce qu'on a en même temps un effet changement climatique, mais aussi des effets liés à l'usage qu'on fait des surfaces qui vont éventuellement aussi modifier la capacité, les propriétés des sols et la manière dont on va avoir du soulèvement de poussières désertiques. Donc, c'est aussi une contribution qui est moindre chez nous, mais qui, dans certaines régions, peut être très importante. Vous avez évoqué dans votre présentation les grands incendies dont on a beaucoup parlé l'an dernier, notamment. Est-ce que vous pourriez rappeler les différents gaz et les différents polluants atmosphériques qui sont générés par les incendies, s'il vous plaît ? Alors, on va avoir, d'une part, du CO2, qui, lui, agit sur le climat qui va être généré parce que c'est une combustion, et puis après, on va avoir du monoxyde de carbone, CO, des oxydes d'azote, les nox, des particules également qui vont être produites par ces incendies et ces composés peuvent voyager assez loin de la source de l'endroit même où on a l'incendie. Donc, ça pose des problèmes aigus, évidemment, pour les villes qui sont directement à proximité des incendies, mais on a aussi un fond plus diffus de pollution qui va, lui, pouvoir être exporté assez loin de la zone où se produit l'incendie. Alors, dans un deuxième temps, vous avez parlé des impacts du changement climatique sur la pollution de l'air. Une question est posée, est-ce que vous avez pris en considération l'évolution des vents dans la distribution des polluants atmosphériques ? Alors, je ne sais pas si la question porte sur les grandes modifications des courants atmosphériques ou les changements de vent au sens de la dispersion autour des villes. pour ce qui est de la dispersion, on a du mal, on peut avoir des endroits où on sait qu'on va avoir une moins bonne dispersion, des effets de blocage plus importants, mais ce n'est pas forcément quelque chose dont on peut dire que c'est généralisé sur tous les endroits du monde. De la même manière, on peut avoir des modifications de circulation. Donc ça, c'est pris en compte dans les simulations que l'on fait pour regarder l'impact du climat sur la pollution. mais ce n'est pas l'effet majeur encore une fois par rapport par exemple aux modifications des émissions naturelles mais qu'on ne sait pas pour lesquelles on ne sait parfois même pas caractériser le signe de changement. Par exemple, on a des émissions qui sont liées aux éclairs mais on ne sait pas dire si dans le futur ça va conduire à plus d'émissions d'oxyde d'azote ou pas. On a des modifications de la circulation de grande échelle qui par exemple amènent de l'ozone de la couche stratosphérique vers le sol qui peut amener un fond d'ozone plus important mais là aussi on n'arrive pas à avoir une réponse très claire aujourd'hui à partir des projections climatiques. Plusieurs questions vous sont posées sur les impacts de la qualité de l'air et de tous les polluants que vous avez évoqués sur le comportement d'un certain nombre de puits de carbone. Certains ici parmi les participants je pense ont suivi le MOOC sur les arbres il y a souvent beaucoup de questions sur la relation entre les arbres le changement climatique est-ce que la pollution de l'air ou la qualité de l'air ou quelle incidence peut-elle avoir sur les arbres et éventuellement sur des phénomènes de dépérissement ou au contraire des phénomènes de fertilisation comment on peut appréhender cette question ? C'est quelque chose que l'on regarde de plus en plus dans les modèles climatiques en prenant de mieux en mieux en tout cas de plus en plus en compte ces interactions après ça reste très difficile à caractériser ce qui va vraiment impacter les puits au travers du changement climatique c'est vraiment le changement climatique lui-même et en particulier les changements de sécheresse ou de précipitation et après encore une fois la pollution le levier n'est pas le changement climatique mais vraiment ce qu'on va choisir de mener ou pas comme politique pour réduire cette pollution ou limiter le réchauffement climatique ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui d'ores et déjà on a des effets par exemple de trophisation liée à la pollution azotée dans certaines zones des effets de l'ozone qui peut impacter les cultures donc forcément derrière on a des effets qui peuvent parfois être assez importants il y a eu des études par exemple qui montraient que potentiellement l'effet de l'ozone au travers de son effet sur le puits de carbone serait aussi important que son effet direct via l'interaction avec les radiations donc ça reste il y a encore très peu de modèles qui permettent de faire ce genre de calcul donc ça mérite d'être encore investigué plus mais c'est potentiellement un effet qui peut être important après là où c'est difficile c'est que ces différents cycles de l'azote ou du carbone interagissent entre eux et donc c'est assez difficile de démêler tout cela si on reste sur la question des arbres il est souvent question de planter des arbres alors que pour tout un tas de raisons qui ont été précisées dans le mou sur le plan de la qualité de l'air qu'est-ce qu'il faut penser est-ce qu'il y a des risques avec cette stratégie alors aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup de quantification sur la partie pollution les arbres en fait émettent pour certains des composés organiques qui peuvent participer à la pollution on a également des effets parfois contre-intuitifs quand on réduit certaines sources de polluants on peut avoir une augmentation de certains autres polluants par exemple si on réduit les oxydes d'azote qui là ne sont pas du tout liés aux polluants on peut avoir une augmentation de l'ozone c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de villes qui sont relativement polluées pendant le Covid donc le fait de remplacer certaines sources d'émissions par d'autres formes d'émissions parfois naturelles ça peut parfois avoir des effets contre-intuitifs ce qui est essentiel c'est vraiment de regarder quand on plante des arbres quel va être l'effet aussi en termes de bilan hydrique d'émissions de COV d'émissions aussi de pollen aujourd'hui on peut avoir des émissions de pollen une saison de pollen qui est allongée dans certaines régions du monde du fait de l'impact du changement climatique sur la végétation et donc c'est important d'avoir dans l'adaptation qui une partie des actions reposent sur la végétalisation d'avoir bien anticipé aussi d'éventuels effets en termes de pollution et du coup de regarder bien les essences qui sont plantées pour regarder quels sont les différents effets que cela peut avoir alors on remercie pour toutes ces réponses concernant les arbres concernant les sols est-ce que vous avez des éléments à apporter sur la relation entre les sols et la qualité de l'air et la pollution atmosphérique alors les sols sont aussi émetteurs par exemple d'oxyde d'azote donc là c'est aussi quelque chose pour lequel on a besoin de mieux caractériser comment est-ce que ces émissions se sont amenées à évoluer dans le futur sous l'effet du réchauffement climatique après on peut avoir parfois des choses par exemple si on prend les émissions de composés organiques donc pas des sols mais cette fois des arbres véritablement on sait que c'est influencé par la température et par le rayonnement mais que potentiellement aussi le CO2 peut avoir un rôle dans le processus qui conduit à des émissions et donc quand on a plusieurs facteurs qui vont changer en même temps et qui ne changent pas forcément qui ont une influence qui ne va pas dans le même sens c'est très difficile de projeter dans le futur donc sur les sols aussi on a des changements très incertains et puis on a aussi les sols qui étaient gelés jusqu'à présent en permanence les pergélisols qui dégèlent sous l'effet du réchauffement climatique et là aussi c'est des quantités importantes de carbone dont une partie va être émise et émise sous forme de CO2 ou de méthane mais une partie aussi va être émise sous la forme de composés organiques mais là c'est aussi une grande inconnue puisque derrière ça fait intervenir de la vie bactérienne et ça ce sont des choses qui sont très difficiles à simuler pour savoir comment ça va évoluer dans le futur dès lors qu'on fait intervenir du vivant en fait ce sont des choses pour lesquelles on a du mal à anticiper la manière dont le vivant va se comporter dans le futur sous l'effet de ces différentes pressions qui viennent l'affecter alors vous avez présenté dans une dernière partie les relations entre la pollution de l'air et les mesures d'atténuation du changement climatique alors là je fais le lien avec un direct qui a été organisé le mois dernier avec Renis Lama qui nous parlait de la relation entre la santé et l'environnement notamment le changement climatique est-ce qu'il y a des évaluations économiques justement qui cherchent à prendre en compte justement les bénéfices sanitaires que l'on peut attendre en face des coûts et du surcoût liés à des investissements pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre alors ce que dit le rapport du GIEC essentiellement sur la base d'études en Europe ou aux Etats-Unis c'est que le bénéfice financier au travers de la baisse de pollution de l'air est à lui seul supérieur au coût de l'atténuation après déjà d'une part forcément ce ne sont pas les mêmes agents qui vont économiser de l'argent par cette prévention ou ceux qui éventuellement vont devoir investir dans de nouvelles infrastructures pour l'atténuation donc c'est à une échelle macro qui peut être contredite entre les différents agents mais l'autre point c'est que dans ces quantifications il y a forcément un coût qui est donné qui est le le coût de la vie perdue qui là vient aussi tirer énormément une partie de la quantification monétaire de ces bénéfices sanitaires et là ça peut poser des soucis parce que c'est aussi indexé sur le PIB donc si on veut le faire à l'échelle mondiale implicitement ça voudrait dire que les valeurs de vie perdue ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre du monde ce qui évidemment pose des questions morales importantes donc c'est très difficile en fait de quantifier véritablement de traduire tout cela en termes d'impact monétaire je pense que c'est les mêmes difficultés aussi quand on regarde l'intérêt de préserver le vivant et la biodiversité on essaie de traduire tout ça en somme monétaire c'est parfois très compliqué pour certaines choses très indirectes de la même manière que quand on essaie de calculer le coût de ne pas atténuer les émissions donc le coût de l'inaction c'est aussi très difficile de l'évaluer parce qu'en fait on a des effets en cascade ou des effets composites qui rendent très difficile la réelle évaluation monétaire du coût de l'inaction alors vous avez beaucoup parlé du méthane sur la fin de votre présentation est-ce que vous pourriez rappeler pourquoi réduire nos émissions de méthane finalement c'est une stratégie gagnant-gagnant sur le plan du climat et de la qualité de l'air ensuite deuxième question par rapport aux méthanes finalement quels sont les grands leviers pour réduire les émissions de méthane au regard peut-être de leur source d'émissions tout simplement et au niveau personnel individuel est-ce qu'il y a des clés des leviers pour justement atténuer ces émissions de méthane alors le méthane c'est un composé gagnant-gagnant parce que il agit quand il est émis directement sur le climat il a un très fort pouvoir échauffant par rapport au CO2 même si aujourd'hui il est mis en beaucoup moins grande quantité que le CO2 donc ce méthane qui à la fin en plus se transforme en CO2 mais sa contribution au CO2 reste mineure par rapport à nos émissions directes de CO2 donc ce méthane si on le réduit on a relativement rapidement un effet sur la température parce qu'il reste de l'ordre d'une dizaine d'années dans l'atmosphère en fait si on le réduit on a en quelques années un bénéfice en termes de température le méthane quand il est transformé dans l'atmosphère il va conduire à la production d'ozone et cet ozone c'est à la fois un gaz à effet de serre et en même temps un composé qui agit sur notre santé et sur l'agriculture donc si on baisse les émissions de méthane on a cet effet sur le climat au travers de l'ozone et du méthane et sur la santé au travers de l'ozone les leviers pour baisser les émissions de méthane donc les émissions de méthane il y a une part importante d'émissions qui sont naturelles et une part anthropique qui est liée à la fois à l'utilisation des combustibles fossiles donc ça va être les pipelines qui distribuent du gaz naturel les torchères qui sont censées brûler le méthane mais qu'il faut imparfaitement et qui du coup libèrent pour beaucoup aussi des quantités importantes de méthane et puis l'agriculture notamment au travers du cheptel ou des rizières qui vont être émettrices de méthane donc on sait aujourd'hui qu'il y a des solutions qui permettraient par exemple de réduire les fuites de méthane dans tout ce qui est industrie fossile qui auraient même un bénéfice financier pour les entreprises exploitantes de combustibles fossiles et c'est évidemment ça doit être une priorité absolue on a aussi à colmater d'anciens d'anciennes mines dans lesquelles on a récupéré du charbon et qui continuent bien après leur exploitation de continuer à émettre donc ça ce sont vraiment des mesures qui sont qui peuvent être mises en oeuvre parfois avec un bénéfice financier pour les industries du fossile ensuite il y a des mesures sur l'agriculture qui là peuvent être plus compliquées à mettre en oeuvre qui par exemple vont demander des modifications de l'alimentation du bétail une sélection du bétail aussi pour qu'il soit plus productif et moins émetteur de méthane et puis dans certaines filières une réduction du chèque tel qui évidemment peut se faire qu'avec une vision macroscopique dans laquelle on gère aussi les flux les importations donc ça ne peut pas juste se décider à l'échelle française ça doit aussi se voir à l'échelle européenne et en incluant les importations et ça ne peut pas se faire évidemment du jour au lendemain à titre personnel c'est plus compliqué ça veut dire si on réduit le chèque tel ça veut forcément dire aussi une réflexion sur l'alimentation pour consommer moins de protéines animales que ce soit sous la forme de viande ou sous la forme de laitage mais ça ça passe par des politiques publiques qui doivent en même temps favoriser les modifications d'alimentation et en même temps réguler l'agriculture ça passe malheureusement pas simplement par une échelle individuelle si derrière on n'a pas une politique publique cohérente pour mettre en cohérence l'alimentation avec la production agricole et les importations Alors merci pour toutes ces réponses j'ai envie de vous poser pour terminer peut-être une dernière question là je m'adresse à vous Sophie Sopas scientifique quel est de votre point de vue peut-être la principale question scientifique qui est encore ouverte par rapport à ces relations entre qualité de l'air changement climatique Alors c'est très évidemment la partie émission naturelle évolution du vivant sous l'effet des différentes pressions qu'il subit et en particulier celle du changement climatique toutes ces interactions entre le vivant et le climat sont des grands points d'interrogation quand il s'agit des composés émis qui agissent sur la pollution et le climat et puis il y a une priorité qui est aussi de mieux documenter par des observations ce qui se passe dans l'hémisphère sud parce que mesurer la pollution chez nous en France ou en Europe c'est quelque chose qu'on sait faire mais malheureusement il y a encore des pays qui sont très exposés à la pollution pour lesquels il n'y a pas suffisamment de mesures d'observation qui existent pour pouvoir mieux caractériser la pollution et du coup mieux comprendre aussi la pollution de fonds et les échanges mondiaux de pollution qui peuvent exister Alors Sophie il est 18h merci infiniment pour cette présentation de grande qualité claire et les réponses étaient également claires tout en nuances pour certaines on saisit bien tous les espaces de recherche qui sont encore ouverts par rapport à ces interactions qui sont souvent très complexes donc le direct est maintenant terminé avant de nous quitter je voudrais simplement vous rappeler que notre prochain rendez-vous dans le cadre du MOU sur le changement climatique est programmé en mai alors nous aurons le plaisir d'accueillir non pas un scientifique mais un négociateur puisqu'il nous accueilleront Yu Dong qui est chef du bureau climat au ministère de l'écologie et qui a participé à la négociation climat de Dubaï à l'occasion de la COP28 et qui viendra nous parler justement de cette COP28 puisqu'il y a eu beaucoup de questions posées sur le forum par rapport à cette négociation donc rendez-vous le 14 mai prochain à 17h je vous dis à très bientôt Sophie encore merci et très bonne fin de journée à toutes et à tous au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir – Sous-titrage FR 2021